Pour votre carrière de peintre, différentes périodes. Est-ce que vous pouvez un petit peu récapituler ces différentes périodes ? Vous avez commencé à Paris, c'était dans les années 60. C'était avant. J'ai commencé vers 15-16 ans dans une petite académie de peinture avec un peintre patent qui s'appelait Wolter Spitzer, qui m'a vraiment illuminé ma jeunesse en me faisant découvrir des tas de choses. Et j'ai été boursière dans son atelier. C'était un grand moment dans ma vie. Qu'est-ce que vous payez à l'époque ? À l'époque, j'étais très inspirée par Picasso. Je suis toujours d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup toutes les allégories grecques. Mais je faisais aussi du paysage. Le corps féminin était déjà très très présent à l'époque. Et au niveau couleurs, vous aviez... Au niveau couleurs, c'était très fort en couleurs. Et de plus en plus, au fur et à mesure des années qui ont passé, la couleur s'est estompée. J'ai moins besoin de couleurs pour exprimer ce que je veux dire. À l'époque, vous étiez énormément dans les bleus. Oui. C'est quelque chose qui a beaucoup changé. C'est pas ce que je voulais. Mais pourquoi pas ? C'était Chagall. Le bleu est toujours là. Plus atténué. Plus gris. Et souvent plus blanc. Mais il est toujours là. Ça commence toujours avec du bleu. Et puis après, ça s'estompe. Et ça devient de plus en plus diffus. Mais on le sent toujours par derrière. Parce que souvent, quand même, même si la toile est blanche, on dit « Ah ! Vos bleus ! » Ce qui est très curieux. Donc le bleu est toujours bleu. Toujours bleu, oui. Et après les allégories grecques, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Après, il y a eu l'Académie Julian. Ça, c'était un grand moment dans ma vie. Très, très grand moment dans ma vie. Parce que je suis restée, je crois, six ans à l'Académie Julian. C'était une atmosphère d'étudiants. On discutait, on faisait le monde. On parlait tous de peinture. On allait au bistrot. Ça, c'était éclatant. Et j'avais 21 ans. J'étais toute jeune. Et là, j'avais un maître qui s'appelait Claude Schur, qui est toujours de ce moment. Walter Spitzer aussi, il y avait toujours l'un. Et c'était un type bien qui ne touchait jamais votre travail, qui vous en parlait, qui vous montrait les choses à côté. Mais jamais il n'a pris un crayon pour toucher la toile ou toucher le dessin que vous étiez en train de faire. Et ça, j'ai bien, bien, bien aimé. Il y avait un grand respect de notre travail. Et quel était votre travail à l'Académie ? Alors, à l'époque, à l'Académie, on faisait tous un peu la même chose à l'époque. Une culture arrivait, on présentait une nature morte qu'il inventait. Il mettait des fruits, des fleurs. Et c'était l'école un peu. C'était académique. Académique. Mais pas vraiment académique. On n'était pas du tout dans la forme académique. On était dans l'atmosphère générale, on faisait tous un peu la même chose. L'époque de Charlot, de McAvoy, de Schur, on faisait des choses un peu graphiques. Et puis moi, je suis sortie du lot parce que j'ai recommencé à faire des corps. J'ai à nouveau, j'ai complètement laissé tomber ce que faisaient mes amis autour de moi pour être dans mon univers et continuer à faire des femmes, des femmes, des femmes, et de la passion et de l'amour. C'était vraiment ça. Et j'ai été boursière à nouveau. J'ai eu un peu plus de l'Académie Julien. Donc un moment important pour moi. Un moment très important. C'est aussi des années où j'ai mes enfants. Enfin, ça a été des grands bouleversements dans la vie à ce moment-là. Et puis après, on est parti à la montagne. Alors la montagne, ça a été aussi une étape très importante dans votre vie. C'était un enfermement dans la montagne et c'était à Marseillet. C'était moins drôle au point de vue pictural parce que j'ai vraiment là, j'ai eu un cru. Un cru très dur, très... pas définitif parce que je savais que c'était pas loin, mais il y avait trop de bouleversements dans notre vie familiale, avec les enfants, avec tous nos voyages. J'ai eu un grand, grand cru. Et qu'est-ce qui vous a fait rebondir ? Quand vous avez rebondi ? Très longtemps après. J'ai toujours... J'ai jamais arrêté vraiment, mais c'était plus ça. La cassure, je ne me suis pas rendue compte à l'époque. Je n'ai pas analysé pourquoi je ne pouvais plus peindre. Mais la cassure de mon univers de Paris avec l'univers de Barcelonelle, c'était plus la même chose. Je ne baignais plus dans une atmosphère artistique. Et moi, je crois que j'ai besoin des autres. Et à partir de quel moment vous avez recommencé à peindre avec plus d'aisance, plus de facilité ? C'est que vous avez retrouvé un autre milieu qui vous arrive à ça ? Oui, depuis que je suis ici. Donc on revient à Fort Calquier ? On revient à Fort Calquier. Avec d'autres influences ? Ah oui, oui. Moins des influences que des rencontres. Artistiques, alors d'autres peintures ? Oui, un milieu de peinture complet. Vous voyez des gens autour de vous, plein d'amour. Et entre-temps, le style de la peinture a beaucoup évolué ? Oui, ça s'est simplifié. C'est devenu encore plus intérieur. En fait, je m'en fiche maintenant de ce qu'on pense de moi. Ça, c'est des grosses choses qui ont changé. Je ne fais que ce qui me plaît. Et qu'est-ce qui vous plaît ? Ce qui me plaît, c'est toujours les femmes. C'est toujours un peu l'érotisme. Mais un érotisme soft à la mesure. Mais qui me parle très profondément. Et puis, je suis aussi dans les souvenirs, dans l'enfance. Énormément dans l'enfance. Dans tout ce qui m'est arrivé. Dans tout ce que j'ai senti. La guerre. Là, vous faites allusion à toutes les petites filles que vous avez peintres. Exactement. Bon, ça, c'était très, très, très personnel. C'est qu'il fallait voir au-delà de la peinture. Il fallait rentrer vraiment et s'asseoir et regarder et réfléchir. Et là, on voyait que mes petites filles, c'était quelque chose d'un peu spécial. Ça, c'est un gros, gros détour dans mon chemin. Vraiment. Et parallèlement à ces petites filles, vous avez continué aussi à faire d'autres types de peinture, des paysages, d'autres styles de choses. Très, très peu de paysages. Et un petit peu quand même. J'ai vu des paysages de mer, d'ailleurs, en pleine montagne. Surprenant. Oui. J'avais besoin de calme. Et je crois qu'après une période d'effervescence, comme l'étaient mes petites filles, j'avais besoin de repos dans ma tête. J'avais besoin de calme, de silence. Et j'ai fait ces paysages de mer. Et c'était bien. C'était exactement ce qu'il fallait à cette époque-là. Vous avez aussi envie de passer à une autre dimension, avec des choses, des essais de sculpture, de cet endroit-là ? La sculpture, ça me plaît énormément. J'ai des tas de projets que je n'arrive pas vraiment à conclure en ce moment, parce que j'ai toute une vie à remettre en marche ici, à Fort Calquier dans cette nouvelle maison. Mais je suis très, très attirée par les sculptures. Je suis très attirée par les petits bouts de rien du tout, de genre écorce, collage. Et peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va partir, je ne sais pas. Merci. 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 Merci.